Hey c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir la stratégie qui va te permettre de rejoindre les 1% des personnes intelligentes. Alors ça paraît impossible comme ça, mais quand on comprend un grand principe, on comprend que c'est pas si impossible que ça. Il faut comprendre que la plupart des gens n'apprennent, n'apprendent jamais vraiment à développer son intelligence. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà souligné dans une vidéo précédente, bien souvent on apprend à développer seulement deux types d'intelligence. L'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence du langage et de la communication et l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence du rationnel et des mathématiques, de la logique, etc. Le problème, c'est qu'il existe 6 à 7 autres types d'intelligence. Alors les personnes qui sont nées naturellement avec l'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence logico-mathématique, alors c'est bien pour elles parce qu'elles vont se sentir vraiment être dans le moule des universités, parce que vraiment elles rentrent dans le moule. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes ne possèdent pas ces types d'intelligence. Ils possèdent d'autres types d'intelligence. Et c'est pourquoi le problème, c'est que comme on favorise, on apprend à développer seulement l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique, les personnes qui ne possèdent pas naturellement ce type d'intelligence peuvent rapidement perdre confiance en leur capacité et finalement peuvent rapidement se dire que moi je ne suis pas assez intelligent, je suis moins intelligent qu'une autre personne pour atteindre mes objectifs d'apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que c'est totalement faux. L'être humain est un être de diversité. Ça veut dire que nous avons tous nos propres formes d'intelligence et les scientifiques ont découvert qu'il existe en moyenne 8 à 9 formes, types d'intelligence. Ça veut dire que si, comme moi, tu n'as pas l'intelligence logico-mathématique, si, comme moi, tu ne possèdes pas l'intelligence verbo-linguistique, il y a de grandes chances que tu possèdes d'autres types d'intelligence, comme par exemple l'intelligence de la musique, l'intelligence de la nature et d'autres types d'intelligence. Et vous savez pourquoi ? Pour rejoindre les 1%, c'est assez simple finalement, il suffit de cerner quels sont ces types d'intelligence et de se baser sur ces propres formes d'intelligence, développer ces formes d'intelligence pour rapidement pouvoir exceller dans un domaine qui va être vraiment adapté à notre personnalité et à nos aptitudes naturelles. Alors pourquoi je te raconte ça et pourquoi je peux aussi bien en parler de tout ça ? Parce que pendant longtemps, j'ai subi ce même problème. Quand j'étais étudiant, quand j'étais élève, je me suis toujours un peu senti marginalisé. J'ai tout le temps un peu à part parce que j'avais l'impression que les choses qu'on apprenait n'étaient pas vraiment en corrélation avec premièrement mes intérêts et n'étaient pas vraiment en corrélation avec, je ne savais pas à l'époque, mais avec mes types d'intelligence. J'ai l'impression que les choses qu'on apprenait, je voyais les gens, mes camarades de classe qui avaient des facilités dans ces choses, et bien moi, je galérais totalement pour avoir un résultat équivalent ou avoir moins de résultats. Et c'est pourquoi j'étais assez frustré, parce que malgré mes efforts, malgré ma bonne volonté, bien souvent, j'avais des résultats qui étaient inférieurs aux autres personnes. Et j'ai mis longtemps à comprendre que finalement, ce n'est pas un problème d'intelligence. C'était simplement que je n'avais pas une aptitude naturelle pour le logico-mathématique et le verbo-linguistique, mais j'avais d'autres formes d'intelligence. Et ça, je l'ai découvert bien plus tard. Mais le jour où j'ai découvert ça, ça m'a considérablement facilité la vie. Et ça, tout simplement, ça m'a permis de prendre conscience que le problème ne venait pas de moi. Le problème venait tout simplement du fait que, par défaut, on n'apprenait pas à développer mes types d'intelligence. Et c'est pourquoi je pense qu'il est super, super, super important de prendre conscience qu'il n'y a pas seulement deux types d'intelligence, mais qu'il existe d'autres types d'intelligence. Et c'est pourquoi je pense qu'il est extrêmement important de prendre conscience qu'il n'y a pas un être humain qui est uniformisé comme ça, mais qu'il existe une diversité d'êtres humains. Et chaque être humain a ses forces et à ses faiblesses. Mais chaque être humain a surtout ses forces. Et si on apprend à se baser sur ses forces, à développer ses forces, ça veut dire qu'on pourra exceller rapidement dans des projets qui sont adaptés à notre personnalité et dans lesquels on va s'épanouir. Tout ça pour dire que si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Et tout simplement, si à l'école ou à l'université, tu t'es senti peut-être à l'écart ou tu n'arrivais pas à voir les résultats escomptés par rapport à tes efforts, tout ça, ce n'est peut-être pas une question. Ce n'est pas tout simplement parce que tu n'es pas intelligent, mais c'est tout simplement peut-être parce que les formes d'intelligence qu'on apprend à développer par défaut ne sont peut-être pas comme moi, comme c'était mon cas. Ce ne sont pas forcément les formes d'intelligence qui sont pour toi, qui sont naturelles pour toi. Et c'est pourquoi, finalement, il faut comprendre que booster son intelligence, hacker son intelligence, une fois qu'on a compris ses différentes formes d'intelligence, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il existe des stratégies pour booster son intelligence. Il existe des méthodologies, des stratégies pour comprendre, cerner rapidement son type d'intelligence. Il existe des stratégies pour prendre rapidement des décisions. Il existe des stratégies pour comprendre facilement un sujet complexe et difficile. Et il existe des stratégies pour pouvoir trouver, générer facilement des solutions innovantes. La vraie difficulté, ce n'est pas de booster son intelligence. La vraie difficulté, c'est de reprendre confiance en soi, et se dire que moi aussi, je suis intelligent. Moi aussi, j'ai différentes formes d'intelligence qui ne sont pas moins bonnes que d'autres formes d'intelligence qui sont plus valorisées par notre société aujourd'hui, mais qui sont toutes aussi importantes et qui vont être toutes aussi utiles. C'est la raison pour t'aider pour laquelle j'ai sorti la formation Hacker son intelligence. Et dans cette formation, je te partage la méthode à copier-coller pour cerner tes différents types d'intelligence, développer tes différents types d'intelligence, prendre des décisions rapides et efficaces, comprendre un sujet complexe et difficile et générer facilement des solutions innovantes. Le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu puisses avoir tous les outils en toi qui vont te permettre de hacker ton intelligence, de booster considérablement ton intelligence. Et le but, c'est que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu puisses considérablement reprendre confiance en ton intelligence, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que tu puisses rapidement booster, affûter considérablement ton intelligence pour être super sharp comme disent les anglophones. Donc voilà, comme d'habitude, tout se trouve dans le premier, souvent dans la description de cette vidéo. Je te laisse prendre conscience, connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible, accès à t'apprendre.